Meghan Markle n'a pas compris ce que signifiait être un membre actif de la famille royale, a déclaré un expert royal. La duchesse de Sussex, qui se présente comme une femme pleine d'ambition dans son podcast Spotify, ne peut pas comprendre ce qu'il faut pour être un bon membre actif de la famille royale, a déclaré la biographe royale Anne Géla Levain. Dans le premier épisode de son nouveau podcast, Meghan Markle regrette que l'ambition soit une chose terrible pour une femme selon certains, car elle n'avait pas réalisé la connotation négative associée aux termes ambitieuses jusqu'à ce que je commence à sortir avec mon désormais mari. Cependant, Madame Levain soutient qu'être membre royal ne demande pas de l'ambition mais du devoir. S'exprimant sur Talk TV, elle a déclaré, le fait qu'elle a eu toutes les délaides possibles et a proposé de faire du bon travail avec le Commonwealth tout autour, est toujours pas assez. Mais ce n'est pas l'ambition qui vous rend heureux au sein de la famille royale. Si est-il un sens du devoir ? Si est-il un sentiment de travailler ensemble ? Si est-il un sentiment de soutenir la reine ? Elle n'y va pas pour montrer à quel point elle est intelligente. Elle s'est née plutôt bien sortie, Catherine. Madame Levain a ensuite cité le travail de la Duchesse de Cambridge dans un organisme de bienfaisance voué à aider les femmes et les familles touchées par des problèmes de santé mentale dans son rôle de marraine de la Maternal Health Alliance. Catherine a fait des merveilles avec son organisme de bienfaisance, aidant à résoudre les problèmes de santé mentale et parlant également de très jeunes enfants si vous les attrapez jeunes et aidez leur mère, cela fait une grande différence pour la communauté, tout cela est très important, Madame Levain a dit. S'adressant à Meghan Markle, elle a déclaré, ce n'est pas pour la mettre sur un piédestal mais rien n'est jamais assez. Elle essaie de devenir comme tous ceux qui sont riches. Elle doit s'attacher à eux. Serena Williams a travaillé très, très dur pour arriver là où elle est. Elle a très bien réussi, souligne Madame Levis alors que la joueuse de tennis apparaît dans le premier épisode du podcast. Meghan a épousé un prince. Elle s'en est aussi très bien sorti. Dans son nouvel épisode temps attendu d'arche type Spotify sorti mardi, Meghan Markle explore les stéréotypes féminins et toute la négativité à laquelle elle a été confrontée du fait de son ambition. Rejointe par la star du tennis Serena Williams, la duchesse de Sussex aborde le double standard auquel les femmes sont confrontées lorsqu'elles sont étiquetées ambitieuses. Dans l'épisode intitulé The Misconception of Ambition, la duchesse parle d'avoir été qualifiée d'ambitieuse lorsqu'elle a commencé à sortir avec le prince Harry. Un deuxième épisode sortira la semaine prochaine, avec Maria Carré comme invitée vedette. Dans la série, Meghan enquêtera sur les étiquettes qui tentent de retenir les femmes. La duchesse parlera aux historiens et aux experts pour découvrir l'origine de ces stéréotypes et avoir des conversations non censurées avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits. La duchesse parlera aux étiquettes 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 La duchesse parlera aux étiquettes